Mes chers compatriotes du Sénégal, chers citoyens du monde, je suis Vavakar Ba et je suis le président du Parti Alternative Citoyenne et je voudrais aujourd'hui échanger avec vous sur un certain nombre de sujets relatifs à la crise sanitaire internationale que traverse le monde et qui engendre inexorablement une récession économique, un ralentissement de l'activité économique mondiale et systématiquement des chocs pour nos pays du Sud qui sont déjà très fragiles. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voudrais lancer un appel solennel à la diaspora africaine et particulièrement aux diasporas économiques pour réfléchir sur les conséquences et les enjeux de cette crise sanitaire internationale et les impacts sur le volume des transferts d'argent. Nous savons tous l'importance de ces transferts d'argent pour nos économies du Sud parce que pour rappel, pour l'année 2019, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, c'est environ 85,2 milliards de dollars que la diaspora africaine a transférés vers le continent. Cette somme représente au niveau mondial environ 12,20% des transferts des migrants au niveau mondial et nous savons que cette somme représente des montants importants par rapport au PIB des pays concernés. Le Nigeria, l'Egypte, le Maroc, le Kenya, le Ghana et le Sénégal sont les principaux destinataires de ces flux financiers en provenance des pays du Nord et particulièrement pour le Sénégal, au titre de l'année 2019, c'est environ 2,5 milliards de dollars qui ont été transférés par notre voyante diaspora. C'est l'équivalent environ de 1 200 milliards de francs CFA qui représentent 10,5% du PIB du Sénégal. Donc, au-delà de rendre un hommage appuyé à cette voyante diaspora d'Afrique, cette voyante diaspora du Sénégal, je voudrais également les inviter aujourd'hui à la réflexion économique sur les voies et moyens, sur les pistes et les alternatives que nous devons aujourd'hui imaginer pour atténuer les chocs parce que nous savons qu'après cette crise sanitaire internationale, l'économie mondiale subira une grande récession et cela impactera naturellement ces volumes de transferts d'argent puisque selon la Banque mondiale, ce sera une baisse d'environ 20% par rapport au volume de l'année 2019. Donc, il y a une chance à agir, il y a une chance à réfléchir, il y a une chance à accompagner nos décideurs politiques en leur apportant une aide à la décision stratégique pour comment faire, pour permettre en tout cas à cette diaspora d'être beaucoup plus résiliente et comment faire pour permettre à nos pays du Sud de pouvoir mettre en place des mécanismes pour en tout cas compenser ces pertes à venir. Et c'est tout le sens de cette réflexion que je voudrais partager avec les diasporas africaines, particulièrement les diasporas économiques. Nous savons que ce volume de transferts d'argent est obéi à un phénomène contracyclique depuis de longues années parce qu'au moment où l'aide publique au développement baisse et continue de baisser, au moment où les investissements étrangers stagnent, nous voyons que les volumes de transferts d'argent des migrants continuent d'augmenter d'année en année. Donc, ce qui explique ce phénomène contracyclique. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, avec cette crise sanitaire-là, pour l'année 2020, il y aura une baisse importante de ces flux qui va impacter naturellement, qui amènera un certain nombre de conséquences en Afrique subsaharienne particulièrement. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais amorcer cette réflexion pour amener un certain nombre, en tout cas, de contributions qui pourront nous permettre de pouvoir mieux faire face. Mais avant cela, je voudrais d'abord saluer le plan de résilience économique et sociale qui a été lancé, imaginé, par le gouvernement du Sénégal sous l'impression de son excellence le président Macky Sall, qui, dès le début de la crise, a pensé mettre ce plan de résilience pour permettre au Sénégal de riposter figureusement par rapport à cette pandémie et pour également accompagner la résilience des populations et également la résilience de notre secteur économique pour pouvoir faire face. Avec une batterie de mesures, que vous le savez, dans le cadre du fonds Force COVID-19, avec une enveloppe financière de 1 000 milliards, destinée donc à permettre au Sénégal de riposter et vigoureusement face à la pandémie du coronavirus. Donc, je voudrais donc encore rendre un hommage appuyé aux autorités du Sénégal pour cette anticipation, mais également inviter notre voyante diaspora et particulièrement la diaspora économique à la réflexion et au débat économique pour mieux accompagner les mutations à venir. Parce qu'après la riposte, sera le temps de la relève. Et c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que nous devons tout de suite réfléchir sur comment faire pour pallier, pour combler ces déficits à venir. Nous savons que le gouvernement du Sénégal a lancé, par la voix de son président, le chef de l'État, le président Matissal, de très belles initiatives, comme l'annulation du service, l'annulation de la dette publique des pays d'Afrique, des pays du Sud. Cette initiative lancée par le président sénégalais, appuyée par le président français Macron, soutenue par le pape François du Vatican, a aujourd'hui eu une belle résonance parce qu'on est arrivé aujourd'hui à avoir un moratoire. Ce qui veut dire que nous allons réaffecter les ressources budgétaires antérieurement allouées au service de la dette pour renforcer la marche du Sénégal dans la lutte, dans la riposte contre la Covid-19, mais également dans notre longue marche contre la pauvreté. Cette initiative qui vient après les initiatives précédentes du président sénégalais qui a fini par, en tout cas, affirmer un leadership international avéré et appuyé parce que, rappelons-nous, en décembre dernier, devant la directrice du Fonds monétaire international, le consensus de Dakar qui avait été initié par le président Marquistal pour demander à la communauté internationale de changer la perception du risque par rapport à la dette était un acte extrêmement fort de leadership. Il s'y ajoute donc la demande de l'annulation de la dette et rappelons-nous également des nombreux efforts faits par le Sénégal dans la lutte pour la préservation de la paix et de la sécurité internationale, notamment le forum de Dakar. Et donc, toutes ces initiatives du gouvernement du Sénégal, prônées par le chef de l'État, son Excellence M. Marquistal, méritent d'être soutenues, non seulement au niveau africain, mais aussi au niveau sénégalais. Et je voudrais aujourd'hui lancer un appel solennel à cette grande diaspora sénégalaise d'accompagner aussi la réflexion économique sur ce secteur spécifique des transferts d'argent. Et à mon humble avis, je voudrais faire deux propositions. La première, c'est au niveau des pays du Nord, c'est que nous devons travailler tout de suite avec les partenaires à demander la réduction des coûts de transfert d'argent vers la zone Afrique. Parce que nous savons tous que la zone Afrique est la zone la plus chère derrière l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, puisque pour la zone Afrique, les volumes de transfert, les frais, les coûts de transfert d'argent, avoisinent entre 8 et 10 %, ce qui est extrêmement cher. La baisse des frais d'envoi permettrait une meilleure soutenabilité économique des compatriotes de la diaspora qui pourront envoyer plus, voire épargner plus. Et cela également permettra à nos compatriotes de la diaspora de mieux vivre après cette crise qui s'annonce et la récession économique qui sera extrêmement compliquée dans les pays du Nord. Donc, baisser les coûts de transfert d'argent vers la zone Afrique serait une action extrêmement importante pour aider cette grande diaspora africaine à être beaucoup plus résiliente, pour continuer à soutenir les efforts de développement dans nos pays du Sud, parce que nous savons que ces volumes de transfert participent à réduire drastiquement la pauvreté dans nos pays du Sud. Et au niveau interne, au niveau africain, une autre initiative pourrait permettre à nos pays de mieux faire face et notamment dans le cadre de l'African Institute of Remittance, l'Institut africain des transferts d'argent basé au Kenya, qui devrait pouvoir réfléchir à impulser une réflexion, notamment dans le cadre aussi de l'initiative de l'Union africaine avec le plan de résilience qui est en train d'être mis en place par l'Union africaine sur un système de taxation des transferts d'argent entrant dans la zone Afrique. Parce qu'imaginez que si on avait taxé les grandes sociétés des transferts d'argent sur les 85,2 milliards de dollars, si on avait un système de taxation de ces montants, cela aurait permis d'avoir des ressources additionnelles pour nos pays pour pouvoir faire face à cette crise qui va s'intensifier. Après avoir résolu la crise sanitaire internationale, nous allons devoir aussi réguler nos économies et naturellement, chaque pays, tous les pays vont se renfermer sur eux-mêmes et il appartiendra aussi aux pays africains de trouver les solutions pour ne pas subir ces chocs asymétriques. Donc voilà à peu près la réflexion que je voudrais partager avec les diasporas économiques africaines pour les inviter à la réflexion sur les voies et moyens, sur comment nous pouvons faire pour qu'au-delà de cette crise que nous vivons, comment faire pour que demain, nos pays africains ne puissent pas être aussi impactés par rapport à ces flux qui arrivent de la diaspora et qui doivent continuer à soutenir les nombreux efforts de développement. Cela amènera inexorablement à la réflexion sur aussi comment la diaspora pourra continuer à participer à la réflexion sur la configuration du nouvel ordre mondial qui s'annonce inexorablement parce que nous savons tous qu'après cette crise sanitaire internationale, après cette grande récession économique, va se dessiner un nouvel ordre mondial avec le déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale vers la zone Asie-Pacifique et notamment les pays émergents, particulièrement vers la Chine. Nous savons également que l'Europe sera sortie fragilisée parce qu'il y a déjà beaucoup de fissures. Après le Brexit, très certainement après cette crise, les opinions publiques vont encore se barricader parce que les mouvements extrêmes se frappent aux portes du pouvoir. Et donc l'Afrique, aujourd'hui, redevient un enjeu géostratégique mondial parce que la guerre commerciale va s'intensifier et va se déplacer également vers l'Afrique. Et le moment est venu pour les élites africaines de pouvoir accompagner ces mutations, d'être dans la dimension prospective et de dessiner les futurs possibles pour l'Afrique. Et à cet égard, je voudrais lancer un appel solennel aux diasporas africaines et particulièrement aux diasporas économiques pour accompagner ces grandes mutations d'aujourd'hui et de l'avenir pour pouvoir permettre à l'Afrique d'être un acteur des relations internationales au lieu d'en être un sujet. Je vous remercie. Merci. Merci.